L'actualité en trois pages. Bonjour, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi avec le président du Niger, Mamadou Issoufou, par ailleurs, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Sécurité, climat, économie, des sujets abordés au cœur de cette rencontre dont nous parle Viviane Aïmé. C'est lors de sa mission de travail au Niger du 2 au 3 mai 2022 que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a confié à l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, la haute responsabilité de diriger en tant que président le panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Une mission de grande importance quand on sait la difficile situation que connaît aujourd'hui cette partie du continent africain, confrontée au péril terroriste et à la désertification qui avance. Ce lundi 24 octobre, le président Mahamadou Issoufou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel, a rendu une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel pour prendre des avis et conseils pour mener à bien la mission qui lui a été confiée, ainsi qu'il l'a indiqué. Notre hâte d'entretien a porté essentiellement sur la mission sécurité-développement que m'a confiée le secrétaire général des Nations unies en rapport avec l'Union africaine, la CEDEAO et le G5 Sahel. Il s'agit d'une mission d'évaluation, sécurité-développement dans ce que j'appellerais un peu l'espace du Sahel géopolitique, qui est différent du Sahel géographique. C'est tout cet espace où existent les menaces des organisations terroristes et criminelles. Il y a une vingtaine de pays concernés, et tous ces pays sont confrontés non seulement aux défis sécuritaires, mais à d'autres défis, défis climatiques, défis démographiques, défis humanitaires également, défis du développement économique et social. Pour faire face à ces défis, les Etats ont défini des stratégies, leurs partenaires également ont défini des stratégies. Il s'agit, dans le cadre de cette mission, de faire une évaluation de l'ensemble de ces stratégies et de faire des propositions et des recommandations afin de répondre efficacement aux défis auxquels les pays sont confrontés. Alors, dans le cadre de cette mission, je suis venu demander le soutien de mon frère et ami le président Alassane Ouattara pour que cette mission soit une réussite, pour que cette mission soit utile pour nos pays et soit utile pour nos peuples. Et le président Alassane m'a promis son soutien. Je voudrais profiter de l'occasion que vous m'offrez pour la remercier. Voilà l'objet de l'entretien que je viens d'avoir avec mon frère et ami, le président Alassane Ouattara. Le président Mahamadou Issoufou devait regagner Niame ce lundi même après son entrevue avec le président Alassane Ouattara. Autre volet de l'actualité, une séance de dégustation gratuite de pain et de pâtisserie à base de farine locale a été organisée samedi dernier à Abidjan-Kokodi par le Conseil national de lutte contre la bichière, CNLVC. Cette activité s'inscrit dans le cadre du mois d'octobre, mois du consommé local qui a pour but de réduire considérablement la chierté de la vie. On voit cela avec Michel Mambo. Consommons ce que nous produisons. Mois d'octobre, mois du consommé local. La troisième édition du concept initié par l'UE-Moi suit son cours. Ce matin, dégustation gratuite aux deux plateaux dans la commune de Kokodi. Au menu, du pain, de la viennoiserie et de la pâtisserie à base de farine locale. Un vrai délice pour les papilles gustatives au rendez-vous. Le goûter, c'est très bon. J'ai été surpris de goûter un peu ce pain à base de manioc et de maïs. Je pense qu'il est bon, mais nous serons encore plus heureux lorsque nous serons à 100% de farine locale. Je peux vous garantir que pour ce midi, je n'irai pas manger ailleurs parce que je suis satisfait de tout ce que je viens de goûter. Les produits sont très bons. Je pourrais même les conseiller à tout le monde. En boulangerie, ce sera 150 francs pour la baguette de pain à base de farine de manioc. Autour de 200 francs, les croissants et autres viennoiseries également à base de farine locale. Des prix compétitifs pour des produits de qualité. Au début, nous étions à 10%. Aujourd'hui, on va jusqu'à 50-50. Pour le pain ordinaire, je vais faire à 30%. Mais pour les quêtes, par exemple, je fais du 50-50. Que ce soit le maïs, que ce soit la banane plantée, que ce soit la patate douce, je fais du 50-50 avec. Ce qui est intéressant, c'est que ça crée non seulement de la valeur ajoutée, des dévices et puis également de l'emploi. Si on en comporte 30%, 25%, 50% de farine locale, ça veut dire que c'est 30%, 50% de farine de blé en moins. Le gouvernement est à la tâche pour faire la promotion de nos produits locaux. Mais de faire cette promotion de manière concrète, de présenter des produits finis aux populations et avec des goûts qui sont totalement pareils. Mois d'octobre, mois du consommé local, plusieurs actions sont annoncées dans le cadre de cette campagne. Un seul objectif, amener les Ivoiriens à consommer les produits made in Tote d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, alors que le Tchad se récupère de la répression meurtrière des manifestations, Kinshasa accueille ce mardi un sommet de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation politique dans le pays. 11 pays seront représentés à ces assises en présentiel, convoqués par Félix Shisekedi, actuel président de l'organisation. Alors que N'Djamena veut obtenir le soutien de la CEAC, celle-ci cherche surtout à désigner un médiateur pour la crise. Merci de votre attention, on se retrouve à 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada